et salut à tous et bienvenue pour un nouveau fachram discovery channel c'est fachram j'espère que vous allez bien et ici on va se retrouver devant un titre qui est l'onde survivor qui est sorti il ya déjà quelques quelques années puisqu'il est sorti en 2012 c'est un jeu de jasper birne c'est le monsieur qui est l'auteur des musiques de hotline miami entre autres donc voilà alors qu'est ce que c'est c'est une sorte de batte sur vive à l'aurore comme son nom l'indique relativement bien comme vous allez le voir ben qui est très spécial c'est pas vraiment un jeu qui va demander beaucoup de buter des zombies à la pelle mais c'est plutôt ça joue plutôt sur la peur de 2 c'est plutôt psychologique un petit peu à l'instar d'un silentil en fait c'est un silentil pixelisé quoi pixel art alors première chose qu'on voit donc on va se retrouver ici pour un petit 25 minutes de gameplay à juste le temps de le temps de poser les premières bases sur le jeu et que je donne un petit peu mon mon ressenti sur cette première demi-heure de jeu alors c'est moi j'ai beaucoup aimé maintenant il ya des défauts il ya un surtout à qui qui gâchent un petit peu tout le tout le tout l'univers et tout le jeu en lui-même c'est bêtement comme vous le voyez non ça ça se voit moins à l'écran que quand on joue c'est le c'est l'écriture l'écriture qui est extrêmement pixelisé et j'ai pour vous dire honnêtement quand j'ai joué j'avais du mal à lire j'avais du mal il fallait que je me concentre pour pour que pour que je lise ce qu'il était ce qu'il était plus dans les dans les dialogues donc enfin dans les boîtes les boîtes de dialogue etc donc c'est un peu c'est un peu dommage et voilà par exemple pense dans ce genre de trucs là c'est un peu c'est un peu dommage mais bon voilà j'ai quand même essayé de de faire voilà de faire abstraction de ça donc donc voilà on va on va découvrir ça tous ensemble et voilà j'ai dû l'acheter il ya un petit temps il doit pas être très très cher maintenant je n'ai pas je me suis pas renseigné sur son prix mais ça doit pas être ça ne doit pas à mon avis excéder une dizaine d'euros par contre par contre voilà au niveau de l'esprit là c'est clair que là clairement ouais il ya dit il ya du il ya pur potentiel quoi c'est un jeu dans lequel on doit gérer la bouffe le son grandir son son appétit etc etc son sommeil voilà la santé mentale pardon voilà c'est ça que je veux dire plutôt maintenant le problème c'est que des fois c'est un petit peu j'ai eu deux trois petits soucis on voit le voir dans le gameplay on a du mal à à faire des à suivre le jeu on a du mal à comprendre ce que je veux de nous en fait donc il ya des fois où j'ai une fois où j'ai dû me cacher derrière une espèce de 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 bestioles comme ça et j'ai l'impression que je pouvais pas passer en fait tout bêtement alors que ben voilà j'ai dû passer un petit peu à l'arrache et c'est mais je sentais bien que c'était que je faisais pas ce qu'il fallait quoi donc voilà c'est c'est un peu le problème on a aussi et ça vous a fait aussi vous le montrer on a une espèce de plan un petit peu la resident evil ça ressemble pas mal à resident evil pour le plan ben c'est au niveau la lisibilité des des menus c'est un peu voilà c'est un peu c'est un peu mal foutu c'est un peu dommage c'est d'autant plus dommage que l'ambiance est vraiment cool en fait parce qu'il ya beaucoup de choses à gérer l'air de réel à l'orbe de poche qui se décharge à longueur de temps donc gérer de la bouffe comme je disais le sommeil la santé mentale etc donc c'est c'est plutôt sympa il ya de très bonnes idées et je trouve que je trouve que ça manque un petit peu de ça manque de rien en fait pour en faire un très bon jeu un petit peu un petit peu ce que ratalika fait ratalika games fait pour pour dans ce style là je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu le un petit peu plus d'expertise et un petit peu plus de tests je pense que ça manquait de tests en fait ce jeu tout bêtement parce que à jouer ça se sent très vite que qui manque pas grand chose qui a très bonnes idées mais il manque deux trois petites choses qui font que on va avoir un petit peu plus de mal à à s'y accrocher en fait tout bêtement mais mais à côté de ça ça reste ça reste un très bon soft une fois qu'on passe au delà des défauts il y a vraiment moyen de faire quelque chose de plutôt cool donc donc voilà alors je voudrais de spécial dans le miroir on dirait qu'ils essayent de m'attirer ailleurs mais il ne sait pas où qui même l'ambiance l'ambiance vraiment est vraiment sympa que la 206 qui donc c'est donc là que je vais l'utiliser il ya même des objets on a du mal à on a du mal à voir ce que c'est en fait tout bêtement c'est tellement ça petit peu je sais que c'est du pixel art et que bon bon voilà forcément c'est pas c'est pas super détaillé c'est logique mais quand ça gâche la visibilité du truc ben ça ça pose un problème quoi c'est tout simplement dommage en j'aimerais dormir à peu je dois pas oublier ce que je suis en train de faire oui il ya il ya aussi il ya un donc je suis pas allé très loin puisque j'ai fait qu'une demi-heure du jeu je sais pas si si je vais le continuer ou pas mais ça peut ça pourrait être cool à continuer en effet il ya aussi pas mal de trucs sur le l'oubli et pour le sur le sur la mémoire en fait enfin oui sur le comme je disais sur la santé mentale en fait donc voilà il ya particulièrement un moment voilà l'ambiance on est clairement dans silent hill quoi avec le grésillement à l'oreille voilà ça fait vraiment très très présenté vilain le plan enfin bon c'est un plan de 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 survival horror plus ou moins plus ou moins voilà tout ce qu'on connaît dans les dans la survival horror mais mais voilà ça fait penser un petit peu au même style donc donc voilà alors le fameux appartement de je sais plus qui c'est une gonzesse mais lire maintenant il faudrait bien de lire la lettre ne partait pas sans carte si vous connaissez le chemin les choses changent sans cesse oui c'est vrai que il ya ça aussi le fait que le plan change change sans cesse donc c'est très difficile de se repérer et mais ça c'est un effet voilà ça ça c'est juste à un choix évidemment il faut quelque chose pour attirer leur attention donc on va aller chercher de l'avion de l'avion de pourri là j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça fait vraiment plaisir de faire ce petit truc avec vous puisque c'est un jeu que j'avais acheté déjà il ya quand même pas mal de temps en prévision de faire de faire une petite vidéo dessus ce que j'aime bien j'aime bien découvrir pas mal de pas mal de deux jeux donc voilà ça ça c'est toujours c'est toujours agréable de faire ça de faire ça avec vous donc donc voilà voilà les espèces de bestioles ce n'est pas très bien ce que c'est donc il faut mettre de la viande avariée pour l'attirer voilà comme ici par exemple je peux me cacher là dans le dans le mur mais mais si je mets la viande au sol donc la créature va venir manger la viande mais si je sors de ma cachette elle va venir me bouffer donc j'ai un petit peu j'ai un petit peu du mal à comprendre même si bon voilà j'aurais pu c'est vrai que j'aurais pu en mettre une deuxième mais bon ici ça va ça va je pense que je vais en mettre une deuxième pour pour l'attirer un peu plus mais il ya des moments où on a du mal à comprendre à comprendre ce qu'on doit faire ça paraît tout bête un pourtant mais ce n'est que le début mais mais bon mais c'est 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 pas très c'est pas très clair voilà ok je passe c'est bon et voilà donc l'appartement de 205 et le fait qu'il n'y ait pas de musique aussi c'est c'est au niveau de l'ambiance ça c'est assez ça c'est travaillé puisque le 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 gars qui a qui a qui a fait le jeu est un habitué des c'est un musicien d'ailleurs il a il a sorti pas deux ou trois albums je pense mais bon je savais pas évidemment je me suis regardé un petit peu sur sur wikipédia youtube etc pour voir ce qu'ils aient c'est plutôt un gars qui fait de la musique électronique donc voilà ça c'est un moment qui m'a fait vraiment penser à silenti je vous laisse un petit peu le ce moment là ça c'est un moment trop ... En fait ça paraît tout bête mais c'est un moment qui m'a fait méga flipper parce qu'on s'attend absolument à ce qu'il se passe plein de choses mais il se passe juste rien en fait on a peur qu'il se passe enfin on a peur parce qu'il se passe rien en fait et que c'est vachement bizarre moi c'est le genre de truc qui me met assez mal à l'aise même si même si c'est du pixel art et que ça ne devrait pas être si flippant que ça mais au final ça a bien ça a bien fait le boulot quand même franchement j'ai été très mal à l'aise en faisant je suis quelqu'un qui a vite peur aussi mais mais il faut reconnaître que c'est plutôt bien foutu honnêtement c'est ça marche bien je présume que on va on va sortir un moment de cet immeuble là pour aller dans d'autres dans d'autres dans d'autres dans d'autres endroits j'ai pas fait pour tout vous dire j'ai pas fait le je suis pas allé je suis pas allé si loin pour vous dire où on va ou si on quitte l'immeuble ou quoi mais à mon avis oui alors que je reçois des messages c'est magnifique mais mais voilà c'est génial on a des biscuits à la crevette c'est la classe et ça c'est vraiment fort inspiré de encore une fois je vais en parler beaucoup mais c'est c'est vraiment inspiré de Silenti ben voilà le fameux moment où où je disais que je comprenais pas quoi faire en fait puisque si je me cache si je me cache là ben voilà ben là il si je me cache dans le noir et que que je mets de la viande ben il me repère quand même donc j'avais j'avais un petit peu du mal à un petit peu du mal à comprendre ce que je devais faire donc ça fait partie un petit peu des défauts c'est qu'on a la lisibilité c'est pas top quoi mais bon non c'est peut-être moi aussi c'est peut-être moi aussi qui est qui est pas pigé ben voilà c'est peut-être que je devais pas aller par là mais mais bon voilà c'est c'est un peu il est cool mais ça manque de maîtrise quoi comme je le disais on sent que c'est je pense que ça doit être le premier jeu complètement du gars en question donc ça manque un petit peu de ouais ça manque un petit peu de maîtrise mais bon voilà c'est pas c'est pas c'est pas très grave quoi ça peut être quand même ça peut être quand même un bon jeu à faire et en effet faire ça dans le noir avec un casque ouais franchement ça peut ça peut vraiment faire le taf donc ouais voilà je suis juste à côté du fameux appartement où je vais aller chez je sais plus que je sais plus le nom de la fille ok voilà photo d'usine en noir et blanc le arc-en-ciel j'adore c'est ça cadre pas vraiment avec l'ambiance d'accord tu peux pas sortir pour le moment pourquoi tu le sais très bien d'accord ça c'est c'est assez bizarre Kyori est vraiment très doué pour organiser les fêtes tu devrais vraiment essayer de décompresser je n'ai pas le temps de faire la fête tu as écouté ce que je viens de dire ou quoi tu ne comprends pas que nous sommes en danger il y a une raison de s'inquiéter Kyori pas du tout tu vois bien tout va bien allez reste calme mon pote ouais bah à la limite c'est encore plus flippant leur attitude que les monstres le jeu est excellent il est vraiment divin surtout la fille qui fait flipper en fait salut tu as ramené sa poupée je ne vais pas en parler parler de quoi si tu ne me la montres pas ou tu ne m'en parles pas alors je n'ai rien d'autre à te dire elle me paraît bien tarée quand même en fait je pensais que j'avais j'avais ramassé une peluche je pensais que c'était ça mais non ce n'était pas ça regardez la table de chevet ça sort parfois pas la peine que j'y regarde de plus près il va y avoir des mythes ici je n'aime pas ça regardez le lit il y a une petite touche de féminité ici ouais c'est logique c'est le lit d'une femme rien d'autre que des livres et des papiers à l'intérieur ramassé la poupée ah ben là voilà une étrange vieille poupée voilà la voilà ta poupée ça a pris non en tout cas voilà si pour voilà pour une petite dizaine d'euros ça vaut quand même je pense que ça vaut quand même la peine de le faire mais pas plus quand je pense parce que maintenant c'est un jeu qui date quand même de 2012 je ne savais même pas qu'il était si vieux que ça ouais franchement ça c'est vieux mais bon pas parce que c'est vieux que c'est mauvais c'est clair que s'est-il passé ici comment la maladie a-t-il puce comment ça se protéger ça me donne la nausée qui a bris c'est bon prends-le mais de quoi tu parles le flingue là-bas alors tu admets enfin que j'ai besoin de me défendre ce n'est pas à moi d'en juger j'ai récupéré l'arme à feu je me sens déjà plus en sécurité disons le 8 attends où est-elle passée ok c'est comme ça qu'on tire et on charge avec le rond donc on a que 10 munitions donc il faut ah oui on a changé d'ambiance il n'y a pas d'autre chose que tous les deux yeux est-ce qu'on peut ah ouais on peut tirer vers la tête ça ouais ça fait franchement ça fait c'est quand même super bizarre mais bon il y a 5 minutes c'était la fête ouais c'est une autre forme de fête regardez les corps qu'est-ce qui m'est arrivé ok donc on a vraiment changé d'ambiance je vais trouver un moyen de sortir de ces appartements si je pouvais atteindre l'autre sortie de secours il y a toujours moyen d'atteindre les escaliers on va de l'autre côté en fait donc voilà c'était Lone Survivor voilà une petite petite vingtaine de minutes en en m'accompagner sur ce jeu j'espère que vous avez kiffé on fera d'autres d'autres jeux comme ça je vais en enregistrer quelques-uns pour vous les proposer je vais essayer d'être un petit peu plus actif etc. sur Youtube sur vos chaînes aussi donc voilà si vous avez kiffé n'hésitez pas à me faire un petit retour ça me fera plaisir vous abonner partager etc. etc. c'était Vacherem à la prochaine pour une autre vidéo salut salut pour un petit retour モber BLACK SALGo TELEMUNDU